Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. On écoute juste son discours vite fait et ensuite on bascule sur le TPMP tout le temps les gars. Réforme d'aller à son terme, comment réagissez-vous ce soir après une onzième journée de manifestation et une douzième qui vient d'être annoncée ? C'est inquiétant et dans une démocratie, à forcément dans une république qui est le cadre de l'expression de la souveraineté populaire, on ne peut pas faire contre le peuple. 70% vous l'avez dit de nos concitoyens et ils ont bien raison sont contre cette réforme des retraites qui vise à faire travailler les gens plus longtemps de manière injuste et non justifiée. C'est inquiétant ce que disait tout à l'heure juste avant moi le collègue, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas voté en première lecture, n'a pas voté en deuxième lecture. C'est le 49-3, ça a été imposé parce que tout le monde a compris qu'il y avait une majorité de députés qui rejetaient ce texte et pour autant il a été imposé. Donc c'est pas bien de fonctionner comme ça, c'est dangereux d'un point de vue démocratique, c'est une brutalisation du peuple, il faut retirer le texte, c'est une évidence. Sans quoi on a un président, comme dirait la secrétaire générale de la CGT, qui s'est radicalisé, qui s'est isolé et qui est extrêmement méprisant et qui prend le risque à partir là d'une tension dans la société, ce qui n'est pas souhaitable. Donc on en est là, avec après des mises en scène qui sont des pertes de temps, hier d'une madame la première ministre qui enfin, après deux mois de mobilisation acceptée de recevoir les organisations syndicales, qui je le rappelle, elles ont demandé à être reçues par monsieur Macron, ce qui n'a pas eu lieu, et pour leur dire rien, elle n'a rien à leur dire, si ce n'est pliez, taisez-vous, j'impose. Eh bien non madame Borne, un grand pays démocratique comme la France, on n'impose pas à la représentation nationale, on n'impose pas au peuple quelque chose qu'il ne veut pas, sans quoi on prend le risque de ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire d'une crise sociale qui est en train de se mêler à une crise démocratique et qui peut poser maintenant la question d'une crise de régime, c'est-à-dire le fait que ce gouvernement va être contesté sur tout ce qu'il fait, car clairement il est minoritaire, il est brutal, il n'est plus accepté par le peuple. Les gars en vrai, donc là, la journée la plus importante pour la suite du quinquennat de Macron, c'est le 14 avril. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer le texte ? Genre, là on est parti pour perdre, ou on peut espérer qu'il se passe une dinguerie et il y a moyen que ça retoque le texte et du coup Macron il a perdu genre, très peu de chance. On va se faire baiser simplement, aïe 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 aïe. Les gars vous êtes vraiment défaitistes comme moi ? Non c'est perdu. Ah ouais, on est fini, je pense pas en vrai, non walou. Fabius et Macron se détestent, ouais mais Fabius il a pas le mot... Genre il y a plein de personnes, les sages, on les appelle les sages dans le Conseil constitutionnel qui vont discuter pour savoir s'ils vont censurer partiellement ou totalement le texte mais évidemment Fabius il a son rôle à jouer mais il a pas un rôle extrêmement important dans cette course-là quoi. Macron il a dit qu'il baissera pas, putain c'est fini les gars. Moi je pense, les mecs je pense que c'est le, c'est mort. En dehors du Conseil constitutionnel je pense que la dernière personne qui va faire plier Macron c'est le peuple. Je pense que c'est le peuple. Sinon c'est fini après. Faut aller devant l'Elysée. C'est pas possible, l'Elysée est barricadée ma gueule. L'Elysée est barricadée, on ne peut pas avoir accès à l'Elysée ma gueule. C'est fini mon gars. Vous évoquez une crise de régime et si je comprends bien vous êtes en train de nous dire que les macronistes et le premier d'entre eux sont en train de se radicaliser. Ils se radicalisent. Ils sont pas en train, ils sont radicalisés. C'est-à-dire qu'ils sont sur une logique de brutalisation, peu leur importe d'être majoritaire. Monsieur Macron avait même eu la lucidité lors de l'interview qu'il a donnée de dire j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas réussi à convaincre. Et bien il le reconnaît lui-même. Il n'a pas convaincu. En démocratie quand on ne convainc pas, on ne doit pas pouvoir imposer. Peut-être que les institutions actuelles permettent de le faire mais ça n'est pas le bon aspect de nos institutions. C'est dangereux. D'ailleurs il faut en changer. Il faut donner des institutions qui permettraient au peuple par exemple d'intervenir pour dénouer la situation. En demandant un référendum, on tranche. En permettant pourquoi pas même de révoquer le président de la République vu qu'il est dans une situation d'extrême minorisation. Ça n'est pas sain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire M. Calvi. Quand on violente un pays, quand on le brutalise, quand on le méprise, cela produit des effets. Et je ne souhaite pas ces effets de réaction si je puis dire et de désespoir qui peuvent se produire. De gens qui n'iront plus voter, qui pensent que ça ne sert à rien la démocratie. Donc le président de la République est effectivement, comme l'a dit Mme Binet, en situation de radicalisation, de sectarisme. C'est assez préoccupant. C'est inédit d'ailleurs, vous savez, d'autres présidents avec lesquels j'avais beaucoup de désaccords. Je vais citer évidemment M. Chirac ou d'autres. Ils ont su retirer des réformes. François Mitterrand a su retirer son projet de changer l'école, de réforme de l'école privée. Les grands présidents, ceux qui ont une certaine idée de la République, le comprennent. Les petits présidents comme M. Macron, qui sont des logiques de refermement, de sectarisme, d'imposition, je trouve, abîment la République. Donc on en est là. Et aujourd'hui, la manifestation est encore très puissante. D'autres journées de manifestation vont suivre. Il n'y a aucune raison d'accepter cette espèce de diktat de brutalité politique qu'est le macronisme. Ça n'est plus que brutalité. C'est inquiétant. Merci Alexis Corbière d'avoir pris la parole en direction de FMTV. On a compris que vous... Il a dit petit président, mesdames et messieurs. Petit président. Vous vous rendez compte, les gars ? Moi, je vous dis un truc, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière quand on avait suivi l'arc Covid ? Pas l'arc Covid, l'arc présidentiel. Il y a eu la présidentielle. On avait vu que Zemmour, entre septembre et décembre, tout le monde ne parlait que de lui. Tout le monde ne parlait que des extrêmes gauches aussi. Mélenchon qui est monté aussi en puissance avec Marine Le Pen, etc. Il y avait plein de débats télévisés, etc. Mais il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé à partir de février. On a eu l'élection présidentielle en avril. Et malheureusement, la guerre en Ukraine a éclipsé le débat présidentiel, les problèmes des Français, etc. Et Macron a été élu par défaut parce que les Français avaient un peu peur aussi de changer de président. Alors qu'il y a un pays à côté de la France qui est en guerre, etc. Moi j'ai l'impression que le moment où ça va s'arrêter, ces mobilisations, etc. C'est si par exemple il y a une escala de violence en Ukraine ou si la Chine fait une dinguerie à Taïwan. Une dinguerie à Taïwan. Et les gars, je sens qu'on se dirige vers ça. Je sens qu'on se dirige vers ça les mecs. Ah là 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 là, c'est dur, putain c'est dur. Les gars, je sens qu'on va perdre. Je sens qu'on va perdre les gars. C'est un envoyé de l'Europe à la botte des banques américaines, pas le président des Français. On peut mettre aussi l'Union Européenne dans le tas. On peut dire que Macron est un pion de l'Union Européenne aussi. On n'a pas peur de dire les mots. J'ai maintenant le président de la République dans les petits présidents selon votre expression. On va faire un point sur la mobilisation aujourd'hui avec vous Magali Chalet. C'était donc la oncienne journée de manifestation. Les dés sont truqués, je déteste ce jeu. Mais c'est pour ça qu'à Zura, il y a plein de personnes qui veulent juste la 6ème République. Parce qu'ils en ont marre des institutions où le président a une sorte d'hyperpuissance. parce qu'il peut nommer des personnes dans l'Assemblée Nationale par exemple, le Sénat, etc. T'as une superpuissance du président de la République alors qu'on est censé être dans un régime semi-présidentiel où le pouvoir est réparti dans trois pôles différents, etc. Le Premier ministre aussi, il a ses pouvoirs et tout. Bref, c'est compliqué la politique française les mecs. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, dont la LFI, qui veulent tout simplement balayer tout ça. Hop là, balayer d'un revers de la main pour passer à la 6ème République. Est-ce que ça va être fait ? Je ne sais pas. C'est comme un roi. C'est comme un roi. Quant à la pleine puissance, donc même dans l'Assemblée Nationale qui vote les textes de loi, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Là, il a la majorité relative. Les mecs au sein de Macron ne sont pas des frondeurs comme avec l'époque de François Hollande. Parce qu'on avait les frondeurs de gauche qui ne voulaient pas voter pour les textes de François Hollande. Mais là, il n'y a pas de frondeur chez Macron. Tout le monde est uni autour de l'hyper-président Macron. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il n'y aura pas de frondeur. Il n'y aura pas de frondeur. Et vous vous rendez compte, les mecs, qu'on est à la première année du quinquennat de Macron. C'est sa première année. C'est sa première année, les frères. Il nous reste 4 ans, 4 ans à supporter. Putain ! Ah là 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 là. C'est à cause de Sarkozy, en 2008, il a fait une réforme constitutionnelle qui a déséquilibré l'équilibre des pouvoirs. Ah ouais ? Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Ok. 4 ans de bonheur. 4 ans avant de se plaindre du prochain président. Putain, les gars ! Ah là là, au souffle ! Il nous reste 4 ans à supporter ! On n'est même pas une année, ouais, j'en ai quoi ? On est au mois d'avril ? Ah, ça va bientôt faire un an que Macron est président de la République ? C'est une folie ! Donc évidemment, on va suivre le bilan du Conseil constitutionnel le 14 avril sur mon stream, les mecs. Et j'ai l'impression qu'il y aura une page qui va se tourner. Et on suivra aussi la nouvelle journée de mobilisation qui aura lieu le 13 avril. On va voir ça. On va voir ça.